bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto un mini album un mini album avec une reliure en u et ce mini album je vais le faire donc sur le thème de pâques dans le style vintage alors pour faire ce mini album il vous faut un morceau de car stock de 35,5 par 16 alors moi j'ai pris en couleur brune on va venir faire des plis donc un pli à 16 et un pli à 19,5 ensuite il va vous falloir un morceau de car stock de 35 sur 16 on va faire un pli à 16 et un pli à 19 j'allais couper il va vous falloir encore un morceau de car stock de 34,5 par 16 on fait toujours un pli à 16 et un pli à 18,5 en fait on enlève à chaque fois 0,5 sur la reliure et les deux côtés font toujours 16 ça sera toujours un pli à 16 ça sera toujours un carré de 16 je continue donc une feuille de 34 par 16 je finis 16 et je fais un pli à 18 je fais un pli à 16 et je fais un pli à 17,5 ensuite un morceau de car stock de 33 par 16 je fais toujours mon pli à 16 et un pli à 18 à 18 et la dernière donc un morceau de car stock de 32,5 par 16 je fais mon pli à 16 à 16 et la deuxième pli à 16,5 et la deuxième pli à 16,5 c'est ce qui va nous permettre donc de construire notre album donc je vais faire mes plis la plus petite cranche je donc je fais du pli àciller l'homme ça sera plus facile alors pour le cas stock j'ai pris le cash stock qui fait 300 grammes qu'on trouve au rayon enfance et action c'est des feuilles de toutes les couleurs comme c'est les grandes longueurs voilà et ça sera la base de d'autres albums donc je vais tout de suite venir coller mes pages donc je prends la page la plus grande et je vais venir donc mettre de la colle sur la tranche de la page suivante et venir la centrer dans la tranche de la plus grande alors à colle donc je mets bien de la colle sur ma tranche et je viens donc centré et aligner ma page donc Je fais bien l'intérieur de la colle. Je prends la suivante, je remets de la colle sur la tranche et ainsi de suite jusqu'à ce que j'aille coller toutes les pages. Je remets de la colle. Je vais donc coller toutes mes pages. Et donc la base de notre album est faite. Et on a donc fait une reliure en U qui est la reliure la plus facile. Donc maintenant qu'on a fait la structure de notre album, qui est une structure très rapide à faire, je vais déjà commencer par faire le devant. Alors pour le devant, j'ai donc pris pour les décors une collection que j'avais acheté l'année dernière chez AliExpress, qui est donc sur le thème de Pâques en vintage. Mais je veux donc faire une... J'ai perdu le nom... Pour un masquage, un matage, voilà, ça me revient. Je vais mater mes papiers sur du papier kraft, que je vais ancrer. Donc je vais déjà ancrer mon papier kraft. Donc je viens d'ancrer mon papier kraft, et je vais venir donc tout simplement coller mon papier kraft, en laissant mon petit matage tout autour. Donc je vais mettre de la colle sur mon papier kraft. Donc je vais mettre juste un couple de grains. Donc je vais rajouter mon crin. Donc maintenant, le centre est... ... ... ... ... ... ... Comme ça, c'est ici. Alors, je vais chercher le deuxième que j'ai déjà préparé, en condition que je le retrouve. Il y aura un pour le devant et un pour le derrière. Mais avant de les coller dessus, je veux mettre du ruban sur la tranche pour faire un laçage. Donc, je vais déjà mettre un morceau de kraft ici. Alors, j'ai oublié de le couper. Donc, qui fera 3 sur 15 et demi. C'est ça, 3 sur 15 et demi. Alors, je prends une chute. Donc, 15 et demi. Je vais venir donc ancrer mon papier kraft. Alors, l'ancrage, ça permet un petit peu de donner la pression de papier vieillé. Donc, je vais coller ma bande en la centrant. C'est ça. . Sous-titrage MFP. ... 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